Je décrirais les Père Nature comme étant un grand hall alimentaire où on retrouve vraiment tous les métiers de la bouche, tous les départements de l'alimentation, puis il y a deux places d'affaires, donc Sainte-Marie-Saint-Georges, environ 240 employés, 20 millions de chiffres d'affaires. Vraiment la particularité qu'on a chez Père Nature, c'est qu'on produit jusqu'à 75% des produits qu'on peut trouver à l'intérieur de nos bâtissons. Les Pères Nature, c'est parti en 77. Le premier magasin est à Sainte-Marie. Ça a commencé vraiment d'un rêve commun de mon père et ma mère de s'installer sur un tout petit kiosque sur le bord de la rue pour faire découvrir l'alimentation au Beauceron, surtout des produits qui venaient d'ailleurs. Il y avait beaucoup de voyages entre les marchés de Montréal et la bourse pour mon père pour faire déguster au tout départ des fruits et légumes pour par la suite aller avec la fromagerie charcuterie, puis ça a grandi comme ça. Les différentes étapes de croissance de l'entreprise, je dirais que c'est l'ouverture. Ensuite de ça, on a eu la rentrée des enfants dans l'entreprise en 2008, plus précisément. Mes trois frères et moi, on a intégré à tour de rôle l'entreprise avec différents rôles distinctifs quand même pour être capables de vraiment bien travailler les quatre conjointement ensemble. Puis, il y a eu en 2023, octobre 2023, l'acquisition par mon conjoint et moi de la totalité de l'entreprise. Je dirais que naturellement, Mareva, évidemment, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Donc, c'est elle qui va faire la promotion des valeurs. C'est vraiment elle qui va faire la promotion du rêve par nature. De mon côté, c'est vraiment davantage de venir entourer tout ça, s'assurer qu'on a une exécution qui est optimale et qu'on atteint nos objectifs. Pendant les dernières années, on a quand même fait plusieurs investissements, donc plutôt au niveau physique, que ce soit des nouveaux frigos, des nouvelles installations, un agrandissement dans l'entrée d'un de nos magasins. Puis, je dirais que dernièrement, dans la dernière année, on a vraiment, je pourrais dire, mille paquets en termes de technologie, d'investissement technologique pour vraiment aller chercher un autre niveau d'entreprise avec nos prochains projets dans le futur, donc une cuisine de production ainsi que l'acquisition de nouveaux magasins. Puis, suite à ça, en même temps, là, on veut vraiment solidifier nos deux magasins, mais vraiment un autre niveau. Au fil des années, Mareva a su apporter énormément de choses aux Opératures, mais je pense que sa contribution clé au magasin, il y a quelques années, elle était responsable des ressources humaines. C'était un manque de notre entreprise. Et à ce moment-là, Mareva a pris ça en charge à 100 %, s'est investi à 100 % dedans. Elle a su mettre en place des objectifs clairs d'embauche, de rétention d'employés, des avantages pour les employés qu'on n'avait jamais eu. Le moment où j'ai vraiment senti que j'étais à ma place dans l'entreprise, où j'ai vraiment su que ce que je voulais, c'était être propriétaire d'Epernature, c'est à la force de bâtir différents départements, donc celui de marketing, celui des comptes fournisseurs, celui des ressources humaines plus précisément, où j'ai vraiment bâti le département de A à Z pour démontrer aux collègues, vos employés à quel point qui est important pour nous. Puis la force des choses a fait que j'avais tellement de feedback, tellement de reconnaissance d'avoir fait ça, puis qu'ils se sentent importants dans l'entreprise, puis qu'ils savent vraiment que c'est eux le cœur de l'entreprise. C'est vraiment le sentiment qui m'a vraiment défini, puis qui m'a démontré que j'étais sur mon X. Nos projets de futur, pour ce qui est des cinq prochaines années, c'est de créer des succursales dans la région de Québec. Pour ça, on va devoir ouvrir une cuisine centrale pour être capable de subvenir aux besoins de production. Donc, on a beaucoup de travail à faire par rapport à ça, tout ce qui est l'organisation du travail, l'organisation de la production. On veut pouvoir faire vivre l'expérience Pernature aux gens de Québec sur la rive nord, sur la rive sud. Et ce qui est important à travers ça, c'est vraiment de faire grandir l'équipe, de faire grandir les humains dans Pernature au même rythme que l'entreprise. Une chose qui est vraiment importante, c'est vraiment de garder l'authenticité des Pernatures, donc vraiment au niveau de la qualité, puis au niveau du plaisir de bien manger. Donc, pour ce faire, c'est sûr qu'on va vraiment mettre les bouchées d'eau pour le contrôle de ce qu'on produit à l'intérieur de nos bâtiments. Que ça soit avec le parcours qu'on retrouve, on s'assure que les gens, les produits qu'ils consomment, c'est des bons produits de qualité. Donc, on y va aussi avec la sélection de nos fournisseurs. On va vraiment avec les meilleurs fournisseurs qu'on est capable de trouver. Par la suite, on y va vraiment avec la formation donnée aux membres de notre équipe pour être sûr qu'ils comprennent bien l'importance de la qualité qu'on veut offrir à notre clientèle. Puis, ensuite, avec la cuisine de production qu'on veut vraiment développer, ça va vraiment nous permettre de mieux contrôler encore l'ensemble des activités de production qu'on veut offrir à notre clientèle. Qu'est-ce qui nous rend fiers aux Pernatures, moi et mes collègues, de travailler, c'est permettre l'avancement de cette très belle entreprise. Les projets sont grands, tout est mis en place autour de nous pour y arriver. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir y arriver grâce à elle, grâce à Étienne. Pour moi, je trouve ça vraiment important de m'impliquer socialement, que ce soit l'entreprise ou moi personnellement. J'ai fait partie du festival sportif, du conseil d'administration, du club de gymnastique, de compétition. Là, actuellement, je suis vraiment avec Centraide. Je suis très fière de ça. Puis, c'est clair qu'en tant qu'entreprise, on alloue chaque année un très gros budget pour redonner soit à des entreprises à but non lucratif comme La Source, moisson bosse, etc. Puis, c'est important aussi de mettre de l'avant notre région. Donc, oui, des organismes à but non lucratif, mais des événements, des activités pour vraiment faire bouger la région. Je pense que c'est quelque chose de super important. Si j'avais à décrire ma rêve en trois mots, j'irais avec fonceuse, énergique et à l'écoute. Pour moi, ma rêve, c'est ma confidente. Puis, je suis certaine que pour plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui est toujours présent pour les écouter, les conseiller et les faire progresser. J'ai rencontré ma rêve, ça va faire bientôt dix ans dans un contexte professionnel. Ce qui m'a marquée de ma rêve, ça a été sa spontanéité, son énergie. Elle est capable de passer des larmes à un fou rire en peu de temps. Puis, elle a cette capacité unique de s'auto-régulariser avec un courage incroyable. L'impact que ma rêve a sur son entourage, ses amis ou même ses collègues, je pense que c'est qu'elle est bonne pour faire sortir les gens de leur zone de confort. C'est un lien un peu avec sa persévérance, le fait qu'elle est fonceuse. Moi particulièrement, ça m'arrive à plusieurs reprises, parce que ma rêve m'aide à sortir de cette zone-là et je pense que c'est un super bon atout. La qualité de ma rêve que j'admire le plus en tant que dirigeant d'entreprise, je dirais que c'est sa grande franchise et j'admire beaucoup sa manière de pouvoir toujours passer ses messages avec sa délicatesse comme tout le monde la connaît. Mais c'est vraiment une super de belle qualité parce qu'elle s'entoure de gens qui savent qu'ils ont l'air juste avec elle et que c'est toujours agréable de pouvoir communiquer parce qu'on sait qu'on va avoir juste du vrai avec ma rêve. Pour la signer en trois mots, je dirais leadership. Elle sait vraiment s'entourer de bonnes personnes, des meilleurs éléments de son équipe. Elle descend tous les jours à Saint-Georges travailler ou bien à Sainte-Marie. Donc ça prend une organisation de qualification hors terre. Elle a également un côté humain. À tous les matins, elle va venir saluer tous les employés, prendre des nouvelles, leur poser des questions comment ils vont. Toujours proche de tout le monde, toujours très très proche des employés. C'est une très très belle qualité. Comme femme entrepreneur, c'est pas toujours facile d'exercer un rôle de mère et d'entrepreneur avec tous les stress et les défis. J'ai vu grandir ma rêve au travers de cette évolution-là en tant que maman. Puis son leadership s'est transformé. Elle a été de la spontanéité. Elle est devenue beaucoup plus stratégique, beaucoup plus résiliente. Elle a toujours été focussée sur ce qui était essentiel pour elle. Puis c'est d'être authentique vraiment avec ses valeurs, son équilibre famille professionnelle. Ma rêve m'a transmis beaucoup de notions de vie, autant professionnelle que personnelle. Professionnelle, je l'appelle souvent pour des conseils, par-ci, par-là. Mais personnelle, sincèrement, sans rien m'attire. Mais elle veut vraiment aider à être une meilleure maman pour mes enfants. Mon plus grand rêve pour les Pères Nature, c'est vraiment de pouvoir continuer à faire grandir l'entreprise, donc avec la cuisine de production, puis par la suite aller ouvrir jusqu'à 4 à 5 autres magasins pour en totalité en avoir 7. C'est vraiment un rêve qu'on croit fortement. On veut augmenter le chiffre d'affaires à 120 millions. Quand je pense à un moment marquant, ça me ramène beaucoup au début dans ma vingtaine. Quand, à un moment, je suis allée voir mon père pour vraiment lui dire ce que je le sentais à l'intérieur de moi. Donc, j'étais allée lui dire simplement qu'un jour, j'allais présider son entreprise. Il m'avait fait un sourire en me disant que ce ne serait jamais une femme qui allait présider son entreprise. C'est sûr que sur le coup, je l'ai pris dur. Ça m'a vraiment fait mal, mais par la suite, je dois vraiment dire que c'est un des éléments qui m'a le plus poussée à acquérir l'entreprise. Le fameux conseil que j'aimerais donner à une personne qui veut se partir en affaires, il y en aurait plusieurs, mais entoure-toi bien. Beaucoup d'entrepreneurs le disent, mais c'est tellement vrai. Il faut s'entourer des meilleurs. Moi, je dis toujours que je ne suis pas nécessairement la meilleure dans quoi que ce soit, mais je suis la meilleure chef d'orchestre qui arrime les meilleures personnes autour de moi. Je suis la meilleure chef d'orchestre qui déclenche. J'ai passé pur à la meilleure de la meilleure des acércées. J'ai passé des mignons, que je vais mettre sur le ciel. J'ai passé des mignons, que je d'ayouté.